De cette sentinelle de pierre, la vue est imprenable sur un vaste espace lagunaire. Bienvenue en Camargue-Gardoise. Alors cet édifice, c'est la tour carbonière. Elle a été construite en même temps que la cité, la cité d'Egmort, fondée par Louis IX. En fait, elle constituait un péage, la seule porte d'entrée, le poste avancé des fortifications de la cité. Cette semaine, je vous propose de mettre le cap sur Egmort. C'est parti. Aujourd'hui, grâce à notre drone équipé d'une caméra, nous allons survoler et découvrir la ville d'Egmort. Ville fortifiée, remarquable par son état de conservation, qui recèle de nombreux trésors d'architecture et un patrimoine religieux étonnant. L'histoire d'Egmort est intimement liée à l'eau. À ses portes, les salins et plus loin, la mer Méditerranée. Patrick Florençon, historien, attaché à la conservation des tours et remparts d'Egmort, nous a donné rendez-vous au cœur de la ville, place Saint-Louis. Bonjour Patrick. Bonjour. Si Egmort existe, c'est parce que ce monsieur a eu l'idée de construire une cité. Oui, c'était une idée à lui de s'implanter symboliquement sur le bord de la Méditerranée et donner à son royaume le seul port dont pouvait disposer la France à cette époque-là. Là, on a une représentation romantique du personnage. Il n'était pas tout à fait comme ça ? Oui, tout à fait. Louis IX était un personnage qui était relativement chétif, plutôt poutreblond, petit ou petit, comme tous les hommes du Moyen-Âge. Et la version la plus, comment dire, correcte est représentée dans la tour de Constance, où il y a une statue qui a été réalisée presque de son livre. Donc on aperçoit un personnage assez différent de ce roi conquérant avec tous ses attributs, sa couronne, son épée, son manteau royal. C'est assez différent. Il s'appelait Louis IX, il s'est surnommé Saint-Louis. S'il a créé Aigues-Mortes, c'était pour partir en croisade. On est dans un contexte où le pape demande à ce qu'on reconquiert Jérusalem. Tout à fait. La situation de la Terre Sainte évolue d'une manière assez dramatique dans les années 1240 et Louis IX a nécessité de s'embarquer. Mais pour s'embarquer, il refuse de recourir aux ports qui existent sur le reste de la Méditerranée. Donc il va s'imposer dans la région, s'installer dans un lieu très répulsif, un lieu qui s'appelle les Eaux-Mortes, Aigues-Mortes, des étangs. Mais il va profiter de cet espace-là pour fonder une ville, établir son château et ensuite pouvoir installer des infrastructures portiaires qui permettront de partir en croisade à partir de 1248. Alors ce qui étonne, c'est qu'on construit un port dans les terres, puisque la mer, on ne la voit pas à Aigues-Mortes. On ne construit pas un port dans les terres, on construit un port dans la pure tradition des ports de la côte sableuse du Languedoc, à savoir un port à l'intérieur du terme, au bord d'un étang, relié par des chenons plus ou moins naturels au littoral maritime. Pour bien protéger des tempêtes, protéger des incursions de pirates ou des invasions. Et là, on est bien plus à l'abri qu'on ne le saurait sur le bord de la mer. Le premier édifice, c'est la Tour de Constance. C'est la Tour de Constance. On va aller la visiter tout de suite. Cette construction est massive. Elle surprend par sa physionomie. Surprenante. Sa physionomie explique, en fait, et est symbolique. C'est un gros donjon circulaire, cylindrique, qui est la marque des rois de France depuis celui-ci auguste. Mais là où réside le Tour de France, c'est dans la construction elle-même. Nous sommes ici sur un guidon, un cordon littoral, donc du sable. Et pour ériger un monument qui fait 41 mètres de haut, à la base 22 mètres de diamètre, des murs qui font 6 mètres d'épaisseur, il a fallu consolider le sol. Et pour cela, on a abattu 5000 arbres dans la région, c'est une véritable forêt, pour en faire des pilotis sur lesquels on a installé un radier, une plaque de pierre, sur laquelle a été construite la Tour. Ça a été très long, 8 ans, parce qu'ici, on a ce problème. Et le deuxième problème, et inhérent, c'est qu'on n'a pas de pierre. Et toute la pierre, tout le matériau qui a été utilisé pour construire la Tour a été importé. Quelle était la vocation de cet édifice ? A l'origine, c'est un donjon, mais également, et très primitivement, il s'agit d'un phare. La tourelle qui était ici, derrière moi, ne comporte qu'un escalier qui conduit à une terrasse, sur laquelle, chaque soir, les soldats de la Tour montaient du bois, pour incendier un grand bras zéro, de façon à pouvoir diriger les navires qui arrivaient du large, et qui franchissaient le dédale des canaux et des étangs pour se réfugier auprès du port. Ensuite, on s'est servi de cet édifice pour en faire une prison du royaume. Beaucoup plus tard, oui, en effet, c'est à l'époque des guerres de religion. La ville étant devenue, depuis sa récupération en 1622 par Louis XIII, le bastion du catholicisme, pur et dur, avec la réforme, l'installation des chapelles de pénitents, blancs et gris, le coulottre des Capucins, on a transformé cette tour en prison. Et, dans un premier temps, une prison pour des hommes et des femmes, qui était uniquement de transit. Les femmes, jeunes et en âge de procré, étaient mariées de force à des catholiques et envoyées dans les colonies. Les hommes, qui étaient dans la force de l'âge, étaient connus jusqu'à Toulon, pour être embarqués à bord des galères et servir leur roi, au cours de ces guerres navales. Et les autres restaient ici. Parmi ces prisonnières, il y en a une qui est restée très longtemps. La plus connue est Marie Durand, qui est restée enfermée pendant 38 ans. Une de ses congénères, enfin de ses compagnes d'infortune, est restée jusqu'à 42 ans enfermée ici. C'était dans l'esprit du temps et l'intolérance de la monarchie de cette époque-là. C'est-à-dire qu'on mettait les gens dans une prison et puis on les oubliait. Il a fallu Voltaire, il a fallu la dénonciation et l'esprit des Lumières pour qu'insensiblement cette condition soit améliorée et qu'un nouveau gouverneur de la province de Languedoc, le prince de Beauvau, décide de faire la tournée de ces prisons et arrive ici, découvre le spectacle effarant de 14 femmes, pour certaines folles déjà, d'autres aveugles, toutes en très 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 mauvais état de santé, et décide de les libérer contre la vie du roi. La construction de tel rempart a du point des années, non ? Il a fallu 30 ans pour les construire. Enfin, 30 ans à partir du moment où les travaux commencent réellement, mais beaucoup plus si l'on part du projet de Louis IX qui, dès 1266, crée une taxe sur le commerce local, sur les marchandises qui entrent et qui sortent du port, de façon à financer les travaux, qui sont considérables. Il faut imaginer qu'il y a 1643 mètres de périmètre avec des ouvrages défensifs importants, plus le problème de construction qu'on avait déjà rencontré avec la tour. Oui, c'est-à-dire que là, on est sur le meuble et il faut trouver de la pierre. Il faut trouver de la pierre, il faut consolider le sol, il faut mettre des pilotilles. Il y a l'année dernière, au mois de juillet, on a fait un sondage archéologique sur la porte de la marine et on a découvert, sous les remparts, qui font 4 mètres d'épaisseur, ce même système de pilotilles sur lequel on propose la construction. Pour entrer dans la cité d'Aigues-Mortes, on dénombre 10 portes. L'Aigues-Mortes, elle a mis aux 10 portes, 5 grandes, 5 petites, grandes portes comme ici, qui servaient de lieu d'habitation aux soldats, puisqu'on a des éléments de confort comme cette cheminée qui est ici, et des lieux d'observation également, qui sont les cou-sièges qui donnent sur l'extérieur. On a beaucoup plus de portes au sud. Beaucoup plus, alors c'est un petit peu la particularité, c'est que très peu de portes à l'ouest, il y a eu 2 portes du côté est, parce que, à cause de l'importance d'un chemin qui conduit au salaire médiéau, 2 portes très diffendues du côté nord, et 5 du côté sud, tout simplement pour faire rentrer le plus rapidement possible les marchandises à l'intérieur de la ville en cas d'attaque. Donc il faut réagir très vite et faire rentrer le plus rapidement possible le commerçant, les marchandises. Qui vivait ici, dans cette cité, puisqu'elle a été construite de toute pièce ? Au départ, ce sont uniquement des étrangers. Uniquement des étrangers, puisqu'on part sur une fondation ex nihilo, il n'y a pas un habitant, et pour attirer une population, Louis IX va publier une charte de privilèges pour attirer ces personnes-là qui vont venir des Cévennes, qui vont venir d'Aragon, qui vont venir d'Italie, pour la plupart, de Provence. Et l'astuce de Louis IX pour attirer rapidement cette population est l'article 1er de sa charte, « Quiconque viendra s'installer dans ma ville ne paiera aucun impôt ». C'est assez agréable. Aucune cité de la région n'a obtenu de liberté aussi étendue. Alors la population s'installe et commerce. La ville prospère rapidement. Le fils de Saint-Louis, Philippe le Hardy, s'attache à poursuivre l'œuvre de son père et prend une série d'ordonnances et dédits qui donnent à Egmort le monopole du commerce français en Méditerranée. Egmort est devenu, à la fin du XIIIe siècle, un vaste entrepôt de marchandises indigènes, de denrées importées de tout le bassin méditerranéen et de produits les plus prestigieux du lointain Orient. Mais cette primauté fut éphémère. Les conditions artificielles dans lesquelles s'était établie cette suprématie et l'ensablement progressif du port vont entraîner son inexorable décadence. Mais détaché de la mer, délaissé, Egmort sera épargné par les hommes et les siècles. En fait, l'enceinte médiévale du XIIIe enveloppe la ville. La ville, elle est construite sur le modèle des Bastides. C'est sans doute la Bastide la plus orientale du Languedoc-Roussillon. On a des rues à angle droit, différents îlots, et toutes ces rues convergent vers la place centrale sur laquelle avant il y avait une halle. Aujourd'hui, trône la statue de Louis IX. Et en déambulant, si on sait regarder à droite à gauche, on discerne des éléments qui rappellent l'existence des salins. Par exemple, l'icône des salins du Midi, la baleine. Les activités d'Egmort restent liées aux ressources naturelles de la Camargue. La culture du sel, comme d'autres produits majeurs, tels que le vin et le maraîchage avec l'asperge, ainsi que la pêche et l'élevage de taureaux, contribuent à l'identité de la région. La ville attire, tant et si bien qu'il vaut mieux la repenter au petit matin, avant le flux incessant des touristes. Un patrimoine bâti dense, des maisons imbriquées les unes aux autres, qui réservent des surprises que Béatrice Guiraud veut bien nous dévoiler. Dites-moi, quel est cet édifice ? C'est beau ? Nous nous trouvons face à la chapelle des pénitents gris de la ville d'Egmort, et vous allez avoir le privilège de la visiter, puisqu'elle est en général fermée, mise à part en saison touristique. Ce retable est incroyable. Oui, ce retable est un joyau de l'art baroque primitif en France, et il a été créé en 1680 par un sculpteur montpellierain qui s'appelle Jean Sabatier. Et qui étaient les pénitents ? Les pénitents étaient des laïcs d'ordre civil, qui au départ venaient prier dans la chapelle du couvent de Moines Corduliers, qui était construit sur cet emplacement, selon la volonté de Saint Louis. Et les laïcs, devenant de plus en plus nombreux, on leur a cédé la partie du cimetière du couvent, pour qu'ils puissent faire ériger leur propre chapelle. Et pourquoi on les appelle pénitents ? On les appelle pénitents, puisque le mot pénitent vient du latin paeniterre, qui signifie se repentir. Donc, ils s'infligeaient des pénitences, et ils avaient un rôle un petit peu social, ils aidaient les malades. Ils allaient s'occuper d'eux, ils s'occupaient de l'ensevelissement des morts, ils s'occupaient également des personnes qui avaient des problèmes de pauvreté également. Ils portaient une tenue vestimentaire précise ? Oui, alors ils portaient un sac ou froc, une cagoule. Ça pouvait être pour ne pas être reconnue. Elle avait également la signification de ne pas se projeter dans l'autre. Et également le rôle du masque, puisqu'ils soignaient des personnes qui avaient des maladies qui pouvaient se transmettre, donc ils étaient protégés. On va continuer notre découverte des mystères de l'histoire. Et on va aller visiter maintenant la chapelle des pénitents blancs, car suite à des distinctions parmi les frères pénitents dans la chapelle des pénitents gris, il y a un frère qui a trouvé les pénitents s'infliger trop sévère. Donc il a quitté la confrérie, d'autres frères l'ont suivi, et ils ont décidé de fonder leur propre chapelle. Ils ont entamé la construction de la chapelle vers 1660, et la chapelle a été terminée aux environs de 1668. C'est surprenant, le style de la chapelle est totalement différent de la précédente. Oui, ici, on est sur un style néoclassique. Il y a pas mal de peintures qui ornent la chapelle. Elles représentent quoi, ces peintures ? Alors, vous avez les quatre tableaux représentant le cycle de la Vierge, puisque la chapelle est placée sous la protection de la Vierge, donc on a son mariage, on a l'adoration des mages, on a une déploration du Christ et la dormition de la Vierge, et vous avez également une fresque qui représente la Pentecôte. Comment devient-on pénitent, Béatrice ? On devient pénitent soit par hérédité, on peut être pénitent de père en fils, soit parce qu'on l'a choisi, et à ce moment-là, il faut effectuer une demande auprès du prieur de la confrérie. Et il va y avoir une enquête sur la moralité de la personne qui demande à entrer dans la congrégation. Il faut être bon chrétien avant tout. Tout à fait. On va vérifier si la personne va à l'office pendant trois dimanches d'affilée et on va lui demander également de verser une quotité annuelle et si la personne n'a pas les moyens de la verser, son nom sera rayé des listes. Quelques rues plus loin, l'église Notre-Dame des Sablons, sans doute le monument le plus ancien dédié à la Vierge. À la Révolution, l'église a servi successivement de maisons pour les révolutionnaires et d'entrepôts à sel. Ce n'est qu'en 1804 qu'elle redevient lieu de culte. En 1991, on pose des vitraux imaginés par le peintre Claude Vialla. Il donne à l'édifice une luminosité particulière qui varie au rythme du temps et des saisons. L'homme a su très tôt tirer profit des conditions naturelles qu'offre ici le littoral, particulièrement favorable à l'extraction du sel. À trois lieues d'Aigues-Mortes, au cœur des lagunes, le site de Péquet. « Aigues-Mortes est indissociable des marais salants et aujourd'hui, ça reste encore le centre de production le plus important de France de sel marin. On pense qu'à l'origine, les salins primitifs étaient ici, sur ce site de Péquet. On a un fort là. Ce fort a été construit en 1598. L'objet de ce fort, c'était de protéger les salins, des incursions et de protéger aussi les finances publiques parce qu'avec ce sel, avec son commerce et sa récolte, on percevait la fameuse gabelle. À la fin du XVIIe siècle, 17 petits salins étaient exploités ici, dans l'enclos de Péquet. Mais après les inondations de 1842, ces petits propriétaires ont souhaité s'associer avec un négociant montpellierain et ensemble, en 1856, ils ont créé la compagnie des salins du Midi. Dès le départ, la compagnie des salins du Midi, en embauchant une main-d'œuvre conséquente, va surtout largement contribuer à rendre moins insalubre toute cette étendue de marée. De par la grandeur du site, la récolte du sel est devenue mécanisée, mais il est toujours question d'activité agricole. Denis Grézou a travaillé à la récolte du sel. Il nous raconte ce métier de passion. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sel se fait avec la nature, avec le soleil, avec le vent. Et l'eau de mer contient de l'eau douce. Et c'est l'eau douce qui s'évapore, ce n'est pas l'eau salée. C'est pour ça que l'eau se concentre. Alors là, avec la chaleur et le vent, toujours pareil, l'eau s'évapore et à ce moment-là, l'eau dépose son sel. Et c'est ce que vous avez fait pendant des années ? Voilà. Le métier de sonnier, ça vient de père en fils, même. Ça vient depuis l'année des temps, mais surtout de père en fils. C'est-à-dire que, moi, je fais partie d'une famille de la plus vieille de ce année-de-midi puisque, en 1886, mes ancêtres étaient déjà là. Tout ça, ça a été très longtemps manuel, ces métiers-là ? Oui, oui. Manuel, vous voyez, moi, je l'ai connu. J'ai connu leur récolte à la pelle. On n'avait pas des moyens de locomotion, quand même. On avait le sonnier des tables, lui, faisait ça tourner à pied. Et le sonnier de partellement, lui, faisait ça tourner en vélo. Oui. Alors après, moi, j'ai eu une mobilette. Puis après, j'ai eu une grosse moto. Et il y a même des quads. On avait des quads. Et maintenant, les sonniers, c'est les plus heureux, ils ont des voitures. Et qu'est-ce que vous avez aimé dans ce métier ? Oh, tout. La nature, le bien-être, la liberté. Au niveau des marais salants, on a souvent coutume de voir des flamants roses. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nourriture qui leur convient. Oui. Alors, la nourriture, on appelle ça l'artemia salina. C'est un petit crustacé rouge qui est vraiment en abondance. Et en grattant avec leur bec tordu, arrive à récupérer ces petits artémias. L'eau, toujours l'eau, qu'elle soit méditerranéenne, convoitée, objet d'ambition portuaire ou saumâtre, les hommes n'ont cessé de vivre avec. Au-delà des salins et des longues dunes de sable, la plage de la Spiguette. Quand les pêcheurs ne pouvaient prendre une mer trop agitée, ils récoltaient un petit coquillage triangulaire, la téline, très prisée aujourd'hui des fins gourmets. Il faut tout ça alors pour aller ramasser la téline ? Pour le temps équipé aujourd'hui, il ne faut que ça. Que ça ? Voilà. Parce que les télines, j'en ai déjà trouvé une. Ça, c'est des vides, ça. C'est des vides, morts. Et elles sont légèrement sous le sable ? Dessus. Ça, c'est un dessus du sable, de la surface du sable. D'accord. À peu près. Ça, 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 ça varie de... On y va ? On y va. Allez. Musique Comment ça se passe, là, en fait ? Cet objet, ça s'appelle quoi ? Comment ? Ça s'appelle un télinier. Ah, vous ? Oui, un télinier. Un télinier. Et on racle le fond en reculant ? On le met sur le sable, comme ça. On le tire, donc il se plante. Et puis, à peu près, en général, toutes les... Une minute, une minute et demie, il faut purger un peu. D'accord. Comment on sait à quel niveau il faut se positionner, là, quand on est dans l'eau, pour trouver les bancs de téline ? Ben, possible, il faut regarder. Bon, après, c'est une expérience. Par exemple, ici, là où je travaille, il n'y en a pas beaucoup. Là-bas, il y en a un peu plus qu'ici. Mais pour y aller, il ne pourra pas y aller, c'est pas possible. Non, je n'ai pas mis la combinaison. Par contre, là-bas, peut-être, ce serait bien, là-bas, sur la pointe. Là, il y aurait beaucoup moins d'eau. Donc, il y a eu plusieurs façons de les ramasser. Là, c'est une pêche de bord, vraiment de bord. Il y a une autre façon aussi qui est comme celle-ci, là. On met des ceintures de plomb, des baudriers, un masque, et on pêche dans de l'eau, à peu près comme ça. D'accord. Donc, on va chercher les plus belles. Cette technique, là, de ramassage de télines, ça remonte à quand ? Ça se pratique depuis ? C'est mieux. Mon père, elle connaissait avant-guerre, même. Mais avant-guerre, il le faisait uniquement pour le plaisir. Et là, il y a eu un engouement ces dernières années incroyable pour manger. Dans les années 70. Dans les années 70, ça a pris une ampleur. Parce qu'avant, c'était vraiment un métier de substitution. C'est-à-dire que le pêcheur de télines, il était à la fois pêcheur à la mer, pêcheur dans les étangs. Alors bon, quand il n'y avait rien à faire à l'étang, ils allaient travailler le filet à la mer et quand il n'y avait pas de poisson à la mer, ils venaient faire le télines. Et dans les années 70, il y a eu un apport de télines sur tout le littoral et c'est devenu un métier à part entière. Et on l'a beaucoup ramassé, la télines. Un peu trop, même. Voilà, trop ramassé. Parce qu'après, il est venu trop, 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 trop de pêcheurs. Ça a été sûr, sûr pêché. On a fait du n'importe quoi. C'est si bon que ça ? Ah, c'est super bon. C'est vrai que c'est petit, mais alors c'est hyper, hyper, hyper goûteux. Pour moi, la plus belle époque pour aller à la mer, eh bien, c'est l'hiver. On a toute cette immensité pour soi et un sentiment d'éternité. Ces plages, c'est aussi une des facettes de la Camargue gardoise. Alors n'hésitez plus, mettez le cap sur Aiguemort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501